Super, nous avons un appel vraiment riche qui nous attend, nous avons tout juste terminé notre conversation avec un autre Dimitri avec lequel nous sommes en train de travailler, les forges des partenariats, nous avons beaucoup, beaucoup de personnes nommées Dimitri au sein de notre équipe, voilà, nous avions eu une conversation vraiment exceptionnelle avec Dimitri. Oui, alors attendez chers amis, donnez-nous quelques instants, vous allez voir son expérience, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde de la réalité virtuelle, qu'est-ce qu'il a fait, c'est vraiment, vraiment super et maintenant il forge aussi des partenariats avec Blockchain Sports. Il y a Edouard, comment allez-vous chers amis ? Alors oui, ça fait 30 minutes que nous parlons avec Dimitri, nous sommes en train de trouver, de voir de nouvelles choses que nous ne connaissons pas auparavant, alors je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'en entendre plus. Oui, exactement, c'est quelque chose de neuf que personne n'a jamais vu auparavant. Et malheureusement, Dimitri pourrait avoir un problème avec son internet parce qu'il est dans un endroit secret, peut-être qu'il va nous en dire plus après, où il est. Et Edouard, dis-leur pourquoi il est là-bas dans cet endroit. Alors, c'est secret, c'est super cool. Moi, personnellement, je n'ai jamais reçu cet appel, on m'a jamais invité à participer à ce voyage-là. Alors, maintenant, présentons Dimitri ou donnons-lui la parole afin qu'il le fasse parce que nous sommes toujours en train d'en apprendre plus sur lui. Alors, Dimitri, à vous la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Dimitri Michalchuk. En tant qu'ingénieur, nous voudrions que les choses soient standardisées, disons. C'est pour cela que Dimitri est un nom extrêmement populaire au sein de notre groupe, mais ceci crée beaucoup, beaucoup de confusion. Alors, Edouard et moi-même pensions changer nos noms et choisir le nom Ilia. Oui, c'est plus facile à se rappeler d'un seul prénom, alors déjà, c'est bien. Alors, juste pour vous en dire plus à propos de moi-même, je suis un innovateur et je construis des commerces pour 25-28 ans déjà. Tous ces commerces seront reliés alors à la high tech, la première entreprise avec laquelle j'ai travaillé était en train de construire des équipements robotiques pour tout ce qui est microélectronique. Et nous travaillons beaucoup sur l'intelligence ou le renseignement et nous travaillons aussi sur tout ce qui est météorologie, etc. Et après, je suis venue à Londres et j'ai commencé, j'ai lancé ma première agence digitale numérique qui construisait différentes solutions pour différents clients. Et c'était toujours des solutions personnalisées. Voilà, c'est ce que j'aime. J'aime l'innovation, j'aime la technologie et j'aime la création de choses nouvelles. Un de mes projets extrêmement exceptionnels était le costume que nous avions conçu. C'était un costume haptique qui nous permettait de jouer d'une manière interactive. Voilà le recours de ce jeu. Grâce à cette combinaison, à ce costume, vous pouvez sentir les tirs, etc. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'agents dans la réalité virtuelle. Alors, nous avons travaillé sur des choses nouvelles et nous avons commencé à travailler avec notre premier client, la NASA. Nous avons livré ce costume à la NASA qui travaillait sur la formation des astronautes pour les lancer après dans l'espace. Vous les envoyez, pardon, dans l'espace. Et voilà, ceci est relié à cet endroit secret dans lequel je me trouve actuellement. Je suis actuellement dans un centre spatial qui est localisé en Kazakhstan. Ou au Kazakhstan, pardon. C'est bien entendu quelque chose de vraiment sécurisé. Et vous devez recevoir une autorisation. Nous avons attendu six mois pour recevoir cette autorisation. C'est un endroit et vous avez besoin d'une invitation pour y accéder. Et entre autres, nous voudrions lancer hier une mission. Une mission de trois personnes. Mais, malheureusement, nous avions un problème avec la batterie. Alors, les moteurs n'étaient pas vraiment optimaux. Alors, ce n'était pas une technologie que vous avez créée, cher Dimitri. Non, non. Alors, maintenant, il est grand temps de s'amuser à un top tip. Alors, c'était quelque chose de fou parce que c'était la première fois que quelque chose de ce genre se produisait. Mais, malheureusement, alors, il y avait un problème avec le moteur que mentionnait. Ils ont essayé de re-évaluer tout cela. Et je suis actuellement à la Station Spatiale Internationale. Alors, c'est une... C'est alors une Station Spatiale Internationale qui a été construite par 80 pays. Je pense que 200 personnes ont voyagé dans l'espace. Et il y a au moins 20 personnes qui l'ont fait au cours de ces quelques jours. Alors, cette Station Spatiale a été construite par 80 pays. Alors, pensez-vous que cet incident est le résultat d'un sabotage par Elon Musk, peut-être ? Oh, peut-être, peut-être. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Entendu. Alors, j'ai travaillé dans cette industrie. J'ai aussi vendu mes produits A8, agences spatiales européennes, canadiennes, australiennes. Et nous travaillons avec beaucoup, beaucoup d'agences spatiales, comme je l'ai mentionné. Entre autres, je parraine le troisième sommet, le 23e, pardon, sommet de l'espace. Alors, tous les astronautes qui sont arrivés dans l'espace font partie de ce sommet-là. Je pense que c'est quelque chose qui s'organise chaque deux années. C'est un événement bien annuel. C'est pour cela que j'ai reçu une invitation. Et maintenant, je suis là et je joue mon rôle. Vraiment, c'est quelque chose d'optimal, d'exceptionnel. Et votre dernier projet, je pense, sera porté. C'était un projet, pardon, massif de l'intelligence sur la réalité virtuelle. Je pense que vous avez conçu un système de combinaison qui couvre tout le gars qui se focalise sur la réalité virtuelle. Et vous l'avez déjà vendu à une entreprise. Alors, c'est super. C'est un grand privilège de vous avoir en tant que membres de l'équipe qui travaille avec Blockchain Sport. Nous sommes vraiment enthousiastes afin de voir qu'est-ce que vous êtes en train de construire pour l'industrie du sport. Vous nous avez donné un petit aperçu avant. Alors, chers amis, vous allez vous régaler. Cette catégorie de produits au sein de l'écosystème est majeure. Et j'ai, la semaine passée, j'ai découvert qu'ils sont en train d'ajouter alors le sport dans les Jeux olympiques. Alors maintenant, le monde des Jeux olympiques a une division en département pour le sport électronique, pour le sport. Et au cours de notre dernier repère, nous avions le docteur Eric de Denter Athlete. Et leur programme tout entier est en train de développer une vision qui se rapporte à tout ce qui est sport. Parce que c'est quelque chose de vraiment choquant. Alors, lorsque je pense à tout ce qui est jeu, à tout ce qui est gaming, à tout ce qui est expérience de jeu, voilà. C'est comme si je suis sur mon canapé en train de jouer avec une manette. Mais non, la réalité change. Il y a ce sport interactif. Nous sommes en train d'intégrer la technologie dans tout cela. Alors, Dimitri, nous voudrions vraiment savoir, en savoir plus sur le produit que vous êtes en train de développer. Alors, je voudrais juste clarifier, Dimah, avant d'aller de l'avant. Vous aviez votre entreprise, votre propre entreprise. Vous avez à peu près 100 personnes qui travaillaient pour vous. Et après, vous et votre équipe, vous faites une partie, vous faites partie, pardon, de blockchain. Est-ce que c'est ça, vous êtes une sorte d'entreprise ? Oui, je suis à la tête du projet au sein de la structure de blockchain. Et nous avons, bien entendu, une équipe extrêmement riche actuellement qui va participer dans la totalité de ces opérations. Nous sommes en train de construire quelque chose de neuf et quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. Nous allons couvrir tout cela aujourd'hui. Oui, je voulais juste savoir d'où vous venez. Alors, vous faites partie de blockchain. Vous n'êtes pas une entreprise sœur, disons. Oui. Beaucoup, beaucoup d'investissements sont octroyés dans des projets que moi, je suis en train de tirer. Nous sommes en train de construire un laboratoire et je pense que le coût de ce laboratoire était supérieur à 1 milliard de dollars. Vraiment, nous faisons des choses sérieuses et extrêmement majeures. Et j'adore construire des choses sérieuses et être à la tête de projets majeurs. C'est pour ça que je vous en disais plus. Alors, oui, les fusées spatiales, par exemple, oui, des choses similaires, bien entendu, mais encore à une échelle plus grande. C'est super. Alors, actuellement, votre équipe au sein de Blockchain Sports. Alors, quelle est la taille de l'équipe à laquelle vous êtes actuellement? À la tête de laquelle, pardon, vous êtes actuellement. Alors, nous sommes à peu près 100 personnes et nous allons avoir encore un ajout de 60% ainsi afin de pouvoir aligner même les premières phases de ce projet. Et après, lorsque nous allons intégrer les autres parties du sport, nous allons avoir encore plus d'ajouts, plus d'employés. Alors, c'est quelque chose de majeur. Alors, nous sommes en train vraiment de construire un type global d'amusement. Nous allons avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'aide, beaucoup d'efforts. Alors, avant de regarder notre présentation PowerPoint, nous allons la voir dans quelques minutes. Mais avant de le faire, je sais, j'adore parler à propos de l'innovation. Alors, vous êtes un innovateur. Vous êtes une personne qui pense au futur avant que ce futur ne survienne. Vous regardez quelle est la direction que le monde prend. Vous voulez alors y arriver avant le monde. Alors, est-ce que... C'est quoi cette réalité future? Est-ce que c'est la réalité virtuelle? Est-ce que c'est ce qu'on appelle XR? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur votre vision du monde? Nous avons vu un monde normal et après, la réalité virtuelle est venue ou est arrivée, pardon. Alors, c'est la troisième vague. La première vague est arrivée en 1970. C'est développé par la NASA. Et après, il y avait une autre vague dans les années 90. La technologie n'était pas encore optimale. Et maintenant, nous voyons cette troisième vague de technologie. Et maintenant, nous pouvons dire sûrement que la technologie est bonne et optimale. Et maintenant, nous pouvons tout voir avec nos yeux. Nous pouvons... Nous pouvons alors avoir cette technologie compacte. Et nous pouvons emballer cette technologie. Grâce au développement de la vision informatique, alors tous les réseaux, la vérité virtuelle, etc. Nous pouvons avoir un dispositif qui nous aide à traverser l'espace. Alors, nous avons pensé, pourquoi ne pas essayer de reconstruire quelque chose qui sort de tout le monde, disons. Alors, nous allons prendre cette participation physique, mais nous allons virtualiser, disons, tout cela. Alors, votre espace est virtuel, mais physiquement, vous êtes en train de participer à cette expérience. Dans notre cas, par exemple, lorsque nous parlons du football XR, vous devez, par exemple, franchir tout le terrain. C'est quelque chose de très grand, bien entendu. Nous sommes en train de travailler sur un modèle hybride. Nous sommes en train de travailler avec notre équipe de marketing afin de rendre cela possible. Alors, attendez, attendez. Les nouvelles qui vont se propager, alors, qui vont se propager, pardon, lorsque les responsables des Jeux Olympiques vont entendre parler de cela. Alors, parce qu'ils pensent que ce ne sont que des joysticks, des manettes. Mais, lorsqu'ils vont voir que c'est vraiment un sport qui possède une âme et un esprit, un sport qui peut, il y a des équipes provenant du monde entier. Vous pouvez faire ce sport où est-ce que vous soyez. Nous allons traverser le temps et l'espace. C'est comme si c'était une réalité hybride. Exactement. C'est fascinant. C'est pour ça qu'on appelle XR, XR. Alors, comment, il y avait beaucoup, beaucoup de discussions pour cela. Comment nommer les différents types de réalités ? Il y avait beaucoup, beaucoup de marketing. Il était vraiment difficile d'expliquer. Alors, nous avons mis la lettre X. Et nous voudrions alors utiliser cette lettre X afin de parler d'extended reality. Alors, c'est la réalité étendue ou prolongée. Voilà. Elle sort des proportions réelles. Vous êtes un créateur de catégorie. Alors, la réalité étendue, XR. Alors, maintenant, lançons la présentation PowerPoint. Nous allons peut-être nous arrêter afin de vous poser quelques questions, afin de vous poser des commentaires, s'il y a des choses qui sont importantes pour la communauté ou si la communauté a besoin de plus de détails, plus d'informations sur cela. Alors, bonjour à tous. Nous avons l'interprétation simultanée en 13 langues qui est disponible. Vous pouvez cliquer sur le globe terrestre sur Zoom. Et si vous favorisez quelque chose ou une langue qui est différente de l'anglais, qui n'est pas l'anglais. Alors, toutes les langues sont maintenant présentes. Et nous sommes en train de diffuser cet appel sur notre canal YouTube Limitless. Alors, soyez les bienvenus, chers amis. Plongeons dans ces informations vraiment, vraiment enthousiasmantes qui se rapportent à un seul projet qui est en train d'être conçu dans l'écosystème de blockchain sports. Interathlete est la réalité prolongée. Oui, tendu. Notre dernier appel, où nous avons posé des questions, et cet appel-là, je pense que c'est un appel lorsque nous regardons toutes les choses qui ont été faites. Permettez-moi de vous dire que ces deux projets sont positionnés d'une manière excellente qui leur permettra de perturber la réalité. Alors, Dimitri, merci beaucoup parce que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, commençons par la présentation, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous pouvez voir mon écran ? Oui ? Alors, Blockchain Sports XR, nous avons un nom parapluie, disons, pas seul pour tout ce que nous avons intégré. Mais actuellement, nous allons seulement nous focaliser sur le football. Alors, nous l'appelons XR Football, et c'est un mélange. C'est un nouveau type de divertissement, c'est un nouveau type de sport. Alors, c'est un sport E, hybride, électronique hybride. Et dans ce cas-là, nous sommes en train de combiner les règles du football réel avec le monde virtuel, l'espace virtuel. Nous allons avoir des équipes qui sont en train de jouer les unes contre les autres sur un terrain réel. Alors, le format où la version sera préservée, 11 x 11. Lorsque nous pouvons revenir vers la diapo d'avant, parce que je veux vraiment que les gens aient une image claire de tout ce qui se passe. Alors, nous avons un ballon virtuel. Dimitri, peut-être qu'il est nécessaire d'éteindre votre caméra, parce que malheureusement, vous avez des problèmes de connexion. Peut-être que cela va vous aider. Merci. Dimitri, est-ce que vous pouvez nous entendre ? Oui, oui, je vous entends. Peut-être que vous allez pouvoir éteindre votre caméra, parce que malheureusement, votre connexion n'est pas optimale. Et juste sur cette diapo, est-ce que vous pouvez nous parler de cela ? Parce que lorsque les gens pensent à propos de la réalité virtuelle, la majorité pense que cette réalité virtuelle n'est rapportée qu'une paire de lunettes. Mais ce n'est pas le cas, bien entendu. Alors, commençons par cette diapo. Alors, la technologie que vous êtes en train de développer, les costumes. Alors, qu'est-ce que ces joueurs vont porter ? Qu'est-ce que cette technologie va faire ? Et qui surpasse ces lunettes ? Nous sommes en train de développer un écosystème de... de technologie intelligente. Ce sont toutes les choses qui sont portables et qui sont intelligentes. Alors, ce n'est pas seulement le ballon. Nous voudrions qu'ils sentent le ballon, voilà. Et nous voudrions que les joueurs puissent venir du monde entier. Alors, lorsque le jeu commence, ils vont porter des combinaisons portables intelligentes. Et nous allons les adapter afin qu'elles soient similaires, afin que ces combinaisons soient similaires aux uniformes de football. Alors, vous avez le t-shirt standard, vous avez le short standard. Et vous avez bien entendu les différentes autres composantes. Vous avez les chaussettes. Vous avez aussi les accessoires portables intelligents qu'ils vont porter. Nous allons tout modifier. Nous allons même modifier les chaussures de sport. Et ils vont tout s'en dire. Nous allons aussi avoir des capteurs de mouvements et qui vont vraiment précisément tout capturer. Nous allons numériser tout cela en temps réel, ce qui va nous permettre de diffuser le jeu du point de vue d'un joueur. Alors, imaginez un joueur qui arrive à son but et qui va alors le faire et qui va tirer. Imaginez alors le jeu du point de vue de ce joueur-là. Vous pouvez, en regardant ce jeu, choisir le point de vue qui vous plaît. Malheureusement, il y a un problème de connexion chez Dimitri. Alors, il n'y a pas de grande marque qui a atteint ce niveau de sophistication. Est-ce que vous pouvez m'entendre ? Oui, oui, ça va, ça va, Dimitri. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant. Alors, si je comprends bien, vous allez pouvoir avoir une équipe de footballeurs, de joueurs de football, qui sont dans leur propre club, sur leur propre terrain, dans leur propre pays. Voilà, au Brésil, par exemple. Vous pouvez avoir une autre équipe, par exemple, qui est au Japon. Et à travers ce modèle XR, ces deux équipes sont en train de jouer un jeu réel. C'est virtuel, mais c'est la même expérience qu'un match réel de football, une équipe contre l'autre. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, vous pouvez voir sur cette diapos-là. Alors, voilà, nous avons pu essayer de représenter à gauche les joueurs qui sont dans leur... qui ont porté, pardon, leurs accessoires. Et vous pouvez voir aussi à gauche les joueurs qui sont dans le monde réel. Alors, j'adorais voir Jérémy. Comment ils vont jouer ? Non, pas le jeu lui-même, mais à l'extérieur, voilà. Vous êtes en train de tirer, par exemple, au but. Vous êtes en train d'attraper le ballon, voilà. Je pense que la première fois que le monde voit tout cela serait vraiment, vraiment marrant. Imaginez cette réalité virtuelle avec, par exemple, des sports comme le boxe ou autre. C'est vraiment, vraiment fascinant. Je pense que cela peut être appliqué à beaucoup, beaucoup de sports après le lancement de ce produit dans le football. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'applications de ce produit qui sont possibles dans plusieurs sports. Oui, nous avons déjà commencé la recherche et le développement dans les autres types de sports en parallèle, ceci afin de ne pas perdre du temps. Et ceci va transformer comment nous consommons différents événements, comment nous consommons, pardon, différents événements et compétitions. Alors, oui, c'est super. Continuez avec votre PowerPoint, votre présentation. Je veux que tout le monde comprenne depuis le début, qu'est-ce que vous êtes en train de développer ? Parce que c'est un produit qui change la donne. Vraiment, c'est le futur. C'est comme la science-fiction, mais c'est réel. Exactement. Alors, imaginez que nous sommes en train de construire le football avec le même format, des règles similaires, pardon. Bien entendu qu'ils ont besoin d'être un tout petit peu plus modifiés, ceci afin de s'adapter à la numérisation de cette expérience. mais nous allons avoir des équipes de 11 personnes qui vont participer ou qui vont occuper le terrain de football tout entier. Nous pouvons vous entendre, nous pouvons voir l'écran. Ah, la vidéo a disparu, c'est pour cela que je pensais que vous aussi avez disparu. Non, non, nous avons juste éteint nos caméras. Alors, ça m'aide vraiment parce que si quelqu'un est en train de faire des mouvements dans la vidéo, ceci m'aide à savoir que la connexion est toujours stable. Voilà, voilà, nous allons laisser la vidéo allumée. Très bien. Et nos expressions faciales vont dévoiler nos pensées, disons. Alors, imaginez que nous sommes en train d'appliquer les mêmes règles, c'est à peu près le même type de format, nous sommes même en train d'adopter les uniformes. imaginez que ces gants sont des gants intelligents, vous pouvez sentir le ballon, vous pouvez, bien entendu, le gardien de but a aussi ces gants intelligents, ces produits, ces accessoires, ces vêtements intelligents. Voilà, imaginez comment nous allons jouer au cours des matchs intercontinentaux. À plusieurs occasions, vous avez la possibilité d'avoir des spectateurs du monde entier, vous pouvez avoir le meilleur siège à quelconque reprise. Alors, lorsque vous êtes en train de regarder via intelligence virtuelle, vous pouvez choisir votre localisation, c'est comme si c'est une composante de la metaverse, les fans sont en train d'interagir exactement. la technologie nous permet de créer l'audio spatial, ceci nous permet de créer aussi les applaudissements, les acclamations du public. Voilà, vous pouvez personnaliser vos avatars, vous pouvez apparaître en tant qu'avatar, vous pouvez faire ce que vous voulez, vraiment. Et vous pouvez personnaliser vos avatars à l'infini. C'est vraiment difficile de comprendre cela. Alors, lorsque vous touchez, par exemple, le ballon, lorsque vous tirez au but, vous sentez ce ballon-là, c'est vraiment super. faire, alors, oui, vous n'allez pas peut-être pouvoir avoir la même force parce qu'il n'y a pas de contre-force, mais vous allez sentir, par exemple, que vous avez dribblé, par exemple, que vous avez donné un coup de pied au ballon, etc. Alors, ce sont les mêmes règles à peu près, ce sont les mêmes mouvements, mais imaginez que vous vous éloignez de toutes ces blessures potentielles et il n'y a pas d'équipe qui est à côté de vous immédiatement. Alors, vous pouvez voir que cette équipe est là, à côté de vous, mais cette équipe ne peut pas, par exemple, vous pousser ou faire quelque chose d'autre. Voilà, c'est un environnement sécurisé qui est créé, c'est une nouvelle manière de jouer les uns contre les autres qui est créée, c'est une nouvelle approche qui est créée pour aborder ces jeux. C'est un monde nouveau, nous sommes en train de façonner un nouveau monde et attendez un moment afin que vous voyez tout. Alors, je voudrais vous raconter une histoire, Dimitri, pour tous ceux et celles qui n'ont jamais encore expérimenté la réalité virtuelle, je vous encourage à le faire. Il y a des localisations des endroits, alors ce sont comme des arcades qui sont remplis alors des systèmes de réalité virtuelle, vous pouvez jouer aux différents jeux, etc. Mais mon fils a toute la configuration, toutes les installations et pour ma première expérience, elle était extrêmement marrante, c'était super drôle et on a enregistré une vidéo de moi. alors vous êtes dans un escalateur et dans un ascenseur et l'ascenseur s'ouvre et lorsque la porte s'ouvre, vous êtes à l'extérieur du bâtiment et il y a cette planche en bois et vous devez traverser, vous devez le faire mais en même temps vous êtes à des centaines de mètres du sol. Alors mentalement, je savais que j'étais dans un jeu, je savais que je suis sur le terrain, sur le sol, que mes pieds touchent le sol et je savais très bien que j'étais dans un jeu mais c'était vraiment effrayant, je tremblais. 60 secondes ont été nécessaires afin que je puisse faire le premier pas parce que la sensation était si réelle, c'était vraiment effrayant, c'était une expérience vraiment folle. Alors dans ma tête, je savais très bien que je suis dans mon salon, je porte alors tout cet équipement, je sais très bien ce qui se passe, j'ai les pieds à terre mais c'était une nouvelle réalité et je suis, j'étais si terrifiée, si effrayée de faire le premier pas sur cette planche de bois. Oui, Edouard ? J'étais en Thaïlande et j'ai vu les gens qui faisaient des choses avec des lunettes de réalité virtuelle et je me suis dit « Ah, mais c'est... ce n'est pas vrai, c'est faux ! » Et après, j'ai essayé les lunettes là, ces lunettes là et je commençais à tomber alors on me tenait voilà et j'étais sur le sol et je ne tombais pas alors c'était vraiment fou, c'était 6 ans, il y a 6 ans pour moi, oui, moi aussi c'était il y a 6-7 ans et je connais très bien cette sensation et ce n'est que tout ce qui est visuel alors nous nous sommes en train d'ajouter alors tout ce qui est tactile notamment lorsque vous pouvez toucher les choses lorsque vous pouvez interagir avec ces choses d'une manière physique physiquement votre votre perception des choses change c'est vraiment quelque chose de fou c'est effrayant vraiment c'est effrayant parce que votre servant ne sait pas ce qui se passe alors il faut vraiment attendre afin d'essayer cela alors tous les joueurs qui sont numérisés en temps réel ce qui va nous permettre de tracer la télométrie alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils ont fait quels sont les mouvements la vitesse etc et nous pouvons aussi voir quelconque quelconque moment où les règles ont été ont été par exemple baïsées ou en froide alors imaginez que vous allez voir à quel moment quand où cela s'est passé alors ce n'est pas un humain qui a une caméra mais nous allons avoir des caméras partout une caméra même sur le terrain parce que c'est une caméra virtuelle et vous allez voir que l'expérience sera vraiment réelle et bien entendu nous allons pouvoir résoudre les différentes disputes nous allons voir comment est-ce que les joueurs peuvent jouer d'une manière juste adéquate mais aussi nous sommes en train de créer des opposants de pratiques personnalisées voilà vous pouvez déjà voir que Perani nous a donné une opportunité afin de l'avoir dans cette expérience silencieuse nous avons aussi le feu vert de 10 footballeurs pro du monde qui vont nous aider qui vont promouvoir tout cela et les chiffres ne font que croître à chaque fois que nous leur montrons ce concept ils sont prêts pour essayer ils l'adorent nous avons déjà Mario Marco Maserati Zico Cider tous ces footballeurs vont se tenir à notre expérience et travailler sur sa promotion dans le monde entier nous créions par exemple un jumeau numérique de ces joueurs afin que vous puissiez vous entraîner contre jouer pardon avec ce joueur vous pouvez créer aussi des jumeaux numériques qui ont des âges différents voilà par exemple vous pouvez avoir un joueur qui est à l'apogée de son expérience et vous allez essayer de jouer contre lui alors voilà ce souci disons numérique ce jumeau numérique va jouer contre vous et vous allez pouvoir pratiquer votre jeu et vous entraîner mais aussi nous voudrions créer ce que nous appelons le show match format le format show match nous créons une équipe à 100% numérique si votre équipe physique est en train de jouer contre une autre équipe sur un autre continent vous ne savez pas si cette équipe est vraiment sur le terrain nous avons déjà commencé à entraîner à former l'intelligence artificielle afin d'écarer ses avatars pour les joueurs clés afin que nous puissions créer une équipe toute entière qui joue contre notre équipe afin de nous montrer qu'est-ce qui va se passer alors est-ce qu'ils doivent tous être sur le même terrain oui non et comment ils doivent se comporter imaginez ça je vous ai dit que c'est quelque chose de majeur nous allons commencer par 32 équipes 16 pays et ceci afin de représenter le monde dans notre ligue mondiale des cyber champions nous allons devenir une ligue directement ce qui nous donnera plus de droits beaucoup d'attention ce sera un élan qui va propulser cela toutes les nouvelles vont parler de nous nous allons créer quelque chose de vraiment vraiment énorme mais aussi nous allons pouvoir construire ce que nous appelons le fantastic football le football le fantastique nous allons pouvoir mettre le terrain dans l'espace nous allons pouvoir le mettre à l'intérieur d'un volcan et c'est comme ça que nous allons pouvoir jouer avec ces algorithmes de la réalité virtuelle et ça aussi ce sera une source de revenus différente et nous allons avoir différentes licences pour différents espaces virtuels et nos produits vont être disponibles et chaque personne va pouvoir jouer changer de format avoir des équipes plus petites plus grandes etc alors il y a beaucoup de choses qui vont être modelées nous allons bien entendu avoir des boosts s'il y a une personne qui joue vraiment bien qui n'a pas en fait les règles etc ou par exemple imaginez que le gardien de but peut avoir un bouclier pour le protéger alors nous sommes en train de changer vraiment la donne c'est quelque chose de physique mais c'est quelque chose de virtuel en même temps et vous pouvez changer vraiment beaucoup beaucoup d'éléments à l'intérieur du jeu alors voilà une vue d'ensemble sur cela alors voici notre laboratoire nous avons déjà commencé par la construction alors nous aurions dû finir mais permettez-moi de vous dire que dans quelques mois tout sera réel ce laboratoire sera prêt nos architectes sont en train de construire sont en train de bâtir cela voilà et c'est notre laboratoire nous sommes vraiment en train de finir nous sommes en train de construire différentes zones nous allons explorer différents types de sport construire différents types de sport nous avons déjà commencé à travailler avec MotoGP nous allons avoir des motocycles de vrais motos de vrais motos pardon de vrais motocyclettes et nous allons travailler dessus imaginez que nous avons tous les outils afin de pouvoir se former sur ces nouvelles motos imaginez si après les choses peuvent changer de devenir réelles et ils peuvent faire alors tous les circuits MotoGP et gagner ce serait super voilà ce sont quelques expériences différentes en revenant vers la technologie comme vous pouvez le voir nous avons l'uniforme et après il y a le costume intelligent le smart suit et ce costume intelligent va mesurer tout le le les battements du coeur par exemple le rythme cardiaque le nombre le nombre de de respirations etc nous allons collecter autant de données que nous faisons nous allons aussi avoir cette capture de mouvements qui va recréer les différents mouvements et tout ce qui est tactile ou haptique permettra aux joueurs de sentir le contact vous pouvez vous pouvez voir tous ces tous ces produits vous avez les gants vous avez les costumes etc entre autres nous sommes en train de développer le premier casque ce casque va soutenir les mouvements parce que les casques sont il y a des fois trop lourds etc nous voudrions avoir le format le plus régé nous voudrions avoir toutes les caractéristiques optimales nous voudrions jouer à notre sport préféré dans l'intelligence artificielle autant que possible dans la réalité virtuelle pardon et maintenant je suis en train de me réunir avec les les différentes entreprises le lundi je serai en réunion avec les plus grands joueurs qui sont au même niveau qu'Apple dans leur secteur j'ai accès à tous ces vendeurs à tous ces fournisseurs et nous allons construire tout cela depuis le début c'est quelque chose de super voilà en ce qui concerne les droits de diffusion bien entendu nous avons à avoir plusieurs sources de revenus et bien entendu les droits de diffusion sont extrêmement essentiels pour nous ce sont des grands donateurs nous allons bien entendu vendre de la publicité là alors les parrains les sponsors vont pouvoir diffuser des publicités dans toutes les langues en se basant sur les caractéristiques ou les paramètres les réglages de l'utilisateur voilà par exemple il y aura beaucoup beaucoup de personnes qui vont jouer au jeu et qui vont voir tout ce qui est pub tout ce qui est publicité dans des langues différentes tout va être personnalisé en prenant en compte ce que l'utilisateur lui-même ou elle-même veut c'est brillant franchement c'est brillant entre autres nous voulons que les spectateurs soient impliqués c'est pour cela que nous sommes en train de développer une manière d'être impliqués avec des caméras par exemple j'en ai déjà parlé auparavant imaginez que vous allez pouvoir diffuser votre propre vidéo nous allons vous donner le contrôle imaginez que vous êtes capable de le voir à 360 degrés vous pouvez mettre la caméra où est-ce que vous voulez vous pouvez regarder cela du haut vers le bas du bas vers le haut droite gauche gauche droite alors de quelconque angle que vous voulez et après nous allons présenter comme vous l'avez déjà mentionné le style metaverse alors téléphone automobile téléphone mobile pardon tout ce qui est écran nous allons pouvoir diffuser tout cela à travers ces différents réseaux nous sommes sans limite en termes de contenu nous voudrions que l'utilisateur puisse pouvoir tout faire quel que soit le casque nous n'allons pas limiter alors le public l'audience vous pouvez utiliser quelconque casque vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez et voilà nos concepts les concepts des commerces que nous allons commencer à vendre lorsque le produit est établi et le travail sur ton dernier interview alors nous avons quelque chose qui est appelé club in the box quelconque personne peut venir et peut acheter ce qu'on appelle le club in the box nous avons un club de football à différentes composantes et nous allons pouvoir vous le vendre alors vous pouvez avoir votre propre équipe et vous pouvez vous représenter dans le leadership global et bien entendu je vais vous montrer les différentes structures mais bien entendu les agences aussi de recherche de talent elles aussi qui sont dans le ou dans le football réel la recherche de talent est un commerce de 5 milliards de dollars alors imaginez que vous allez pouvoir intégrer cela en tant que partie de votre business alors nous allons tout vendre l'accès aux données l'accès aux joueurs tout ce qui est feré de recherche de talent alors vous pouvez devenir un consulteur vous pouvez représenter un joueur spécifique vous allez devenir professionnel et nous allons pouvoir aussi former des nouveaux agents quelconque personne ne peut nous rejoindre c'est ça la structure que nous voudrions construire voilà c'est cette globalité que nous voudrions atteindre bien entendu nous avons aussi plusieurs configurations différentes l'académie de football après nous allons arriver vers tout ce qui est ligue professionnelle et vers tout ce qui est confédération continentale vous allez pouvoir voir qu'il y a beaucoup de clubs de football qui se joignent à cette structure nous allons avoir des jeunes des enfants des adultes qui sont formés qui s'entraînent après nous allons pouvoir adhérer au club de la réalité virtuelle tous les espaces de divertissement basés sur la localisation voilà c'est une expérience globale vraiment globale et nous voudrions la rendre aussi énorme aussi grande que possible cette expérience va perturber va changer le monde nous allons offrir une nouvelle expérience aux gens que personne n'a jamais vu auparavant mais vous pouvez déjà imaginer les sensations que nous allons vous offrir tout ce qui est visuel toutes ces choses seront différentes de ce que vous connaissez aujourd'hui en termes de réalité virtuelle voire magnifique c'est vraiment magnifique étonnant Edouard c'est vraiment fascinant j'espère que je ne vous ai pas donné beaucoup beaucoup d'informations que je ne vous ai pas surchargé non non c'est super nous sommes actuellement dans une phase dans laquelle alors la communauté le Mettlers peut devenir fondatrice de tous ces écosystèmes passons à propos de la composante blockchain de l'Atlacoin alors imaginons ces fans ces compétitions ces cas d'utilisation alors où les gens peuvent utiliser les monnaies afin de promouvoir l'engagement dans ce type d'environnement mais la question est la suivante qu'est-ce qui se passe si nous ne vendons pas tous les paquets de fondateurs qu'est-ce qui se passe si les objectifs cibles ne sont pas atteints il est important que les gens comprennent que les offres déjà l'intérêt déjà qui est présent et qui vient des grands fonds institutionnels alors imaginez seulement combien d'entreprises combien de pays adoraient être propriétaires des droits de quelque chose pareil alors imaginez les opportunités toutes ces choses sont sur la table maintenant j'espère que tout le monde a pu tout comprendre c'est ce type de projet qui dans le monde traditionnel peut générer des millions de dollars et nous vous en tant que communauté nous avons cette opportunité exclusive afin d'être fondateur dans ce type de technologie c'est quelque chose de massif je regarde cette présentation aujourd'hui et je me suis et je me dis nous avons déjà des personnes qui font la queue et qui sont en train de nous demander de nous supplier de leur donner ces droits mais cette technologie n'est pas encore lancée lorsque cette technologie le sera il y aura beaucoup de demandes il y aura beaucoup de désirs du monde entier et nous sommes les premiers nous sommes les pionniers chers amis la communauté limitless sera fondatrice dans ce genre de projet alors Edward c'est vraiment vraiment quelque chose de super alors le alors le projet peut se rapporter à ça uniquement voilà la semaine passée nous avions notre appel avec le docteur Eric et c'était fascinant et ce n'est pas quelque chose qui vaut un milliard un million pardon quelques millions de dollars c'est quelque chose qui vaut qui vaut des milliards des milliards de dollars et je suis vraiment vraiment étonnée lorsque nous avons lancé cette conversation afin de fourger le partenariat avec Dmitri entre limitless et blockchain nous avons commencé par un marketplace NFT qui est vraiment même en majeur bien entendu c'est quelque chose d'énorme et nous en sommes arrivés là toutes ces catégories comme vous l'avez dit chaque catégorie quelconque de ces catégories peut être un commerce à elle seule nous pouvons bien entendu juste vendre seulement la réalité virtuelle c'est super déjà nous pouvons générer alors des centaines de millions de ces NFT en se basant cette idée là parce que c'est vraiment innovant c'est vraiment perturbateur personne ne l'a fait et c'est vraiment fascinant tout comme Edward l'a dit je m'attends vraiment à voir alors la tête des gens de l'extérieur lorsqu'ils vont jouer à ce jeu là moi aussi je m'attends vraiment à faire partie de votre équipe chers amis et d'essayer tout cela Dimitri peut-être que nous pouvons maintenant arrêter le partage d'écran et je vous prie alors de remettre votre caméra afin que nous puissions voir votre visage s'il vous plaît super alors les gens qui sont en train de d'acheter alors c'est un paquet de 150 000 dollars alors la session de la semaine passée c'est tout ce qui est performance sport sciences du sport technologie de la science plus sport et de la santé alors nous sommes à 25 000 l'appel d'aujourd'hui alors la recherche de développement de ces technologies tout ce qui est réalité virtuelle l'intelligence de l'activité etc tous ces projets valent 50 000 mais ces projets font partie de cette catégorie de ce paquet là c'est quelque chose de majeur c'est vrai mais bien entendu le paquet le paquet top disons le top qui inclut toutes ces technologies mais pour ceux d'entre vous qui veulent avoir quelque chose de si grand entre leurs mains ce projet à lui seul peut générer des milliards de dollars même si ce n'est qu'une start-up et c'est encore quelque chose de plus grand qu'une start-up ce projet n'est pas une start-up c'est quelque chose de majeur parce que Dimitri est en train d'infuser alors ce projet avec 25 ans d'expérience et de réussite et déjà il y a une équipe qui va travailler dessus une équipe qui a déjà atteint des objectifs optimaux dans ce domaine là ce ne sont pas des rêves c'est une technologie que le groupe que l'équipe a déjà développé dans différents contextes et maintenant ils sont en train de mettre cette expertise afin que cette dernière travaille pour Blockchain Sports alors c'est vraiment un rêve réalisé chers amis même si nous n'avions pas alors l'NFT Marketplace si nous n'avions pas la plateforme de recherche de talents si nous n'avions pas alors tout ce qui est nous tout ce qui est opportunité Blockchain avec alors Atleta Blockchain avec l'Atlacoin et même si nous n'avions pas alors les séries de télé-réalité l'Atlacoin etc et toutes les autres composantes les clubs de football les académies si nous avions seulement entre nous à ce projet là nous pouvons atteindre le monde à travers ce projet là c'est ça la puissance de l'écosystème de Blockchain Sports et à nouveau c'est quelque chose d'illimité sans limite et qu'est-ce qui va se passer l'innovation inspire toujours plus d'innovation alors lorsque vous créez une culture d'innovation c'est c'est un feu qui se propage vous commencez à inspirer plus d'innovation je voudrais faire partie d'une de vos réunions chers amis alors que vous partagez vos idées voilà ce que Dimitri a fait est de créer un environnement un environnement qui invite les personnes comme Dimitri cet environnement nous sommes en train de penser à l'extérieur de la boîte vous êtes en train de penser à l'extérieur de la boîte alors combinons toutes ces pensées et faisons quelque chose d'exceptionnel Edouard oui alors que nous parlons à propos de ce paquet de 50 000 dollars alors il y a des gens qui pensent que voilà comment est-ce que ceci va me bénéficier je ne peux pas me le permettre alors permettez-moi de vous dire chers amis même si vous participez à 2 000 ou à 5 000 dans ce projet là pensez à propos de l'athlète à coin qu'est-ce que ce projet va faire alors je suis en train de devenir fou octroyer cela seulement à la fanbase alors tout ce qui va se passer avec l'athlète à coin c'est vraiment quelque chose de super jérémy je voulais juste dire que quelqu'un qui a participé ou qui participe pardon au portefeuille ou au paquet de 50 000 va bénéficier de tous les projets mais il y a des personnes qui peuvent se permettre seulement 2 000 5 000 8 000 etc il y a beaucoup 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 des avantages et des bénéfices qui sont reliés notamment à cette réalité virtuelle parce que c'est quelque chose de majeur voilà alors athlète à l'environnement de la blockchain pour chaque personne qui possède de nous c'est un projet énorme pour vous tous alors Edouard je pense que ceci a besoin alors de de 2 pouces en l'air et de feu d'artifice voilà je pense que ceci le mérite ah tu l'as fait super alors Dimitri j'ai juste quelques questions à te poser pour que les gens puissent acheter alors ces paquets de 50 000 alors ils vont recevoir bien entendu des droits pour recevoir des redevances bien entendu est-ce que vous pouvez nous donner par exemple des calendriers des échéanciers plus réalistes sur le lancement de projet alors dans 6 mois dans 12 mois etc quand est-ce que le projet va commencer à générer du revenu nous allons lancer la promotion initiale ce qui signifie que nous allons être vraiment proches du lancement dans 12 mois par exemple à peu près pardon c'est un programme accéléré comme nous l'avons mentionné avant nous sommes en train de prendre ces expériences de 25 ans nous sommes en train de mobiliser ces équipes qui ont participé dans ce genre de technologie dans différents domaines et nous sommes en train de tout faire nous avons déjà consolidé l'équipe nous avons déjà consolidé les expertises nous sommes en train de construire un effet macroéconomique imaginez que vous avez la FIFA par exemple la FIFA et imaginez que vous pouvez être le premier investisseur alors comment je peux être propriétaire du parti de la FIFA voilà ce que nous sommes en train de faire et peut-être l'année prochaine nous allons commencer par le lancement d'une des ligues et après nous allons promouvoir son expansion directement vous avez mentionné la FIFA et c'est ma deuxième question à laquelle vous avez déjà répondu c'est comme si vous êtes en train de créer cette réalité prolongée alors un type nouveau hybride de sport ceci signifie que la FIFA actuelle ne va pas réglementer tout cela n'est-ce pas mais nous pouvons réglementer tout cela réguler tout cela nous pouvons peut-être reproduire quelques règles de la FIFA mais nous sommes en train de créer notre propre métaverse est-ce que c'est ça si vous voulez alors la question est la suivante et c'est la dernière question lorsque nous nous parlons de cela de ce métaverse les choses seront similaires au football alors tout ce qui est parrainage sponsoring etc ce sont les mêmes ce sont des choses similaires n'est-ce pas au football réel oui il y a je te garantis la FIFA va vouloir faire partie de cela je suis sûre ils veulent avoir FIFA alors sur les panneaux d'affichage parce que ceci va promouvoir l'engagement dans le monde du football ce qui est extrêmement important Jérémy parce que je me souviens alors le diapo que vous avez partagé au début de notre appel alors tout est déjà soutenu par des footballeurs et c'est 12 mois avant le lancement alors imaginez ce qui va se passer dans une année je pense que tous les top footballeurs vont soutenir tout cela parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'impact négatif là il n'y a pas d'inconvénient c'est c'est une nouvelle catégorie en 2025 je pense que ce serait l'année de début l'année de lancement nous avons déjà un milliard de followers sur Instagram que nous pouvons atteindre directement un milliard oui c'est super je pense que tout va se passer rapidement alors Dimitri notre appel dure ou nos appels dure une heure alors malheureusement nous n'avons plus de temps Jérémy est-ce que tu peux clôturer s'il te plaît alors je veux vous dire chers amis le 1er avril nous allons avoir un appel un appel ask me anything demandez moi ce que vous voulez et je vous prie de ne pas le rater parce que nous allons avoir beaucoup beaucoup d'annonces partagées au cours de cet appel vous voulez que chaque personne que vous connaissez soit partie fasse partie pardon de ce qui se passe avec Limitless avec Blockchain Sports c'est un moment qui se produit qui se présente une seule fois dans la vie de la personne c'est un moment extrêmement magique la culture qui est en train de se créer cette pensée sans limite inépuisable et exceptionnelle alors le 1er avril nous allons faire des annonces superbes nous allons avoir un autre appel en direct avec un avis extrêmement spécial je pense que Zico aussi a confirmé qu'il fera partie de cet appel ce serait super et nous allons annoncer nos invités qui vont parler présenter au cours de cet appel au cours de cette année là pour tous ceux qui participent dans les Founders Packs d'ici le 1er avril et nous avons publié cette annonce hier mais quel que soit le paquet que vous vous offrez si vous faites partie de ces paquets d'ici le 1er avril vous ne vont participer aussi dans les transactions de données dans les composantes de données de la blockchain Atleta et c'est un boost essentiel à long terme parce que c'est une composante majeure du modèle de la blockchain tout entier grande opportunité d'ici 10 jours que vous pouvez offrir à tout le monde tout votre cercle d'influence doit faire partie de ce projet et ces personnes vont être vraiment vraiment fâchées contrariées si vous ne leur offrez pas cette opportunité cette opportunité de faire partie de quelque chose extrêmement spécial et le 1er avril nous allons avoir beaucoup beaucoup d'annonces exceptionnelles voilà c'est tout pour moi Edouard ce genre de projet ce projet de réalité virtuelle c'est un projet dans lequel je voudrais investir j'y participerai c'est quelque chose que je cherche voilà et durant notre appel la semaine passée avec le docteur Eric je me suis dit aussi que c'est une opportunité exceptionnelle et je m'attends vraiment aux sessions suivantes parce que ces projets ne font que croître et devenir plus exceptionnels super beaucoup d'annonces chers amis nous avons des annonces qui vont être partagées avec des légendes du football qui sont des partenaires de ce projet là alors beaucoup beaucoup de choses superbes se passent Dimitri merci beaucoup pour votre temps merci beaucoup parce que vous aviez le courage de devenir un innovateur parce que de rêver de voir des choses différemment et d'exécuter tout cela de rendre ses idées réelles c'est quelque chose de courageux si c'est sur le cas du courage c'est un grand honneur pour nous de faire partie de ce projet votre contribution était vraiment vraiment inspirante pour nous trois et pour la communauté tout entière merci beaucoup chers amis parce que vous étiez avec nous aujourd'hui merci beaucoup c'était un grand plaisir pour moi merci beaucoup de m'avoir invité merci beaucoup Dimitri et encore des feux d'artifice voilà des feux d'artifice merci beaucoup à tous au revoir merci beaucoup